Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Ce vendredi, nous partons sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Gracia, une course réservée à des 7 à 11 ans, n'ayant pas gagné 205 000 euros des mâles et des femelles. Le départ est prévu à 20h15, passons tout de suite au tableau départant. Ortino, là, a fait beaucoup d'efforts en dernier lieu, il n'est pas très bien engagé, mais bon, ce n'est pas non plus une non-chance pour les places. Le de Golden Grace est meilleur sur les courtes distances, pourquoi pas, en cas de défaillance. Le 3, Giant Madrid, attention, c'est un bon cheval qui n'est pas dans ses gains. Le 4, Dante Tourgo trouve une tâche délicate. Le 5, Go Ebert, attention à lui, pieds nus, c'est une chance aussi pour les places. Le 6, Sold-Up Rane, vient de prouver sa forme sur plus court. Là, nous sommes sur 2700 mètres, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Le 7, Galantophore est une bonne jument, mais en ce moment, elle fait beaucoup de fautes et elle rentre. Le 8, Heraldic, enchaîne les bonnes prestations, il revient à Vincennes, attention à lui. Le 9, Armonius Lee effectue une rentrée, mais son entraîneur n'est pas négatif, pourquoi pas. Le 10, Gamin Normand, sa forme est sujette à caution. Le 11, Haitian Fight Song est une valeur sûre à ce niveau. Le 12, Philou de l'arrêt, trouve à qui parler. Le 13, Inem Texas, a déçu, rentre, mais sera pieds nus, pourquoi pas, pour une surprise. Le 14, Garrier Castellet, très 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 bon finisseur en dernier lieu, je lui vois une toute première chance. Le 15, Gold Décroville a besoin de rassurer. Et enfin, le 16, Gis, bien engagé, attention. Nous allons désormais faire le papier. Avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, partager nos publications, les commenter, et nous donner votre pronostic sur nos publications. Mon premier favori sera le 14, Garrier Castellet. Nous avons une fiche spéciale pour ce Garrier Castellet, c'est avec Mathieu Abrivar, qui sera son driver ce vendredi. Mathieu l'a drivé cinq fois pour trois victoires et deux places, soit 100% de réussite. On va le revoir en piste lors de sa dernière prestation, le 22 mars dernier à Vincennes, dans le prix Maya, où il rendait la distance sur les 2850 mètres de la grande piste. Il avait longtemps attendu à l'arrière-garde. Et dans le dernier tournant, il n'avait pas eu trop ses aises, il avait été obligé d'attendre, et il était venu finir très très vite en dehors, vous le voyez, finir en dehors comme un avion, à la troisième place, quelques mètres plus loin, il se serait imposé. Voilà, c'est un attentiste, mais Mathieu Abrivar s'en sert à merveille. Il est très bien engagé ce vendredi. Je lui vois une toute première chance dans cette course très ouverte. Je vais lui opposer le numéro 16, Gis. Ce Gis, nous avons aussi une fiche spéciale sur lui. Alors c'est la réussite, cette fois avec Eric Raffin, qui avait aussi le choix des montes. Eric Raffin l'a mené cinq fois pour deux victoires et deux places, soit 80% de réussite à l'arrivée. Mais nous avons une course de référence en dernier lieu, le 2 mars dernier à Vincennes, dans le prix Chantossé, sur les 2100 mètres de la grande piste. Il avait mis un petit peu de temps à enclencher, mais était venu très bien finir à la cinquième place, laissant quelques regrets. C'était Franck Nivar à son sulki, Eric Raffin le retrouve, il avait le choix des montes. Les 2700 mètres de la grande piste ne vont pas le déranger, mais pareil, c'est un attentiste, il faut se faire ramener. Mais vu sa dernière fin de course, je pense qu'il a une très belle carte à jouer ce vendredi. Notre troisième favori sera le numéro 3, Giant Madrick. Giant Madrick, on a une fiche spéciale sur lui, sur sa forme récente. Sur ses cinq dernières courses, il y a trois victoires et une place, soit 80% de réussite. En dernier lieu, il a gagné vraiment brillamment à Mokanchi, alors qu'il devait rendre la distance. Il était venu prendre la tête à 800 mètres de l'arrivée et était reparti facilement sous les attaques. Son entourage espère lui faire prendre des gains afin de participer au GNT prochainement. Donc je pense qu'il va falloir lui faire confiance et s'en méfier ce vendredi. Notre quatrième favori sera une favorite, le numéro 11, Haitian Fight Song. On a une fiche spéciale pour elle avec la réussite avec Benjamin Rochard. Benjamin qui pouvait mener d'autres chevaux dans cette course, a choisi cette Haitian Fight Song. En six courses, il a gagné une fois avec elle pour trois places, soit 67% de réussite. C'est une jument, elle reste sur une deuxième place à Anguin, nettement dominée certes, mais c'est une jument qui démarque, il devrait être dans le groupe de tête assez rapidement et devrait batailler pour les places. Et enfin, notre cinquième favori sera le numéro 8, Heraldic. Alors Heraldic, lui c'est impressionnant, la fiche spéciale que nous avons sur lui. Lors de ses 20 dernières courses, il s'est imposé à 11 reprises et a pris 7 places, soit 90% de réussite. Alors c'est un cheval qui est bien spécialiste des tracés à main droite, mais bon, la grande piste de Vincennes devrait lui convenir. Avec Johan Le Bourgeois au Sulky, ce fils de Bird Parker peut aller loin, c'est un cheval très dur. Je pense qu'il a une très belle carte à jouer s'il négocie bien les virages. Voilà, il est temps de passer à notre choix. Dans ce quintet très ouvert, j'ai placé en tête le numéro 14, Guerrier Castellet. Et ensuite, le numéro 16, Gis. Ensuite, le numéro 3, Giant Madrid. Le 11, Aïsian Fight Song. Et enfin, le 8, Heraldic. N'hésitez pas à ouvrir vos jeux, car il y a à peu près une douzaine de chevaux qui ont une chance. Le parcours fera la différence. C'est un quintet très ouvert. Je vous donne aussi un conseil de jeu pour cette soirée de vendredi. J'aime beaucoup le 613 Iris des Roseaux, qui vient de très bien courir à Caen dans un lot de grande qualité, en terminant la troisième place. Il découvre un engagement au plafond des gains ce vendredi. et trouve une occasion rêvée de renouer avec le succès. Le 613 Iris des Roseaux. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite bon jeu à tous. Et je vous dis à bientôt sur 100% Quintet.